Est-ce que Kérosène est le seul artiste de ton label ? Il faut répondre. À le moment-là, on va dire que j'ai un artiste et demi. Parce que j'ai le demi là. Enfin, le demi, pourquoi ? C'est un peu de son trompe. Elle a dit le demi. Je dis le demi parce qu'il est dans le label, mais il n'est pas encore sorti. Donc quand il va sortir, il sera un artiste. Mais là, comme on ne le connaît pas encore, il reste toujours demi. C'est toi qui as décidé de produire Kérosène ? Oui. Bon, j'ai proposé. Tu as proposé ? Qu'est-ce que tu as vu en Kérosène ? Kérosène, en ce moment-là, il ne moussait pas. Je veux dire, il avait déjà fait... Oui, il était là comme ça. On va dire, peut-être que c'est l'étoile, c'est le coup de foudre. C'est Dieu m'envoyait, je ne sais pas moi. C'est toi qui as proposé à Kérosène ou à son staff ? Il n'y avait pas de staff. Il n'y avait pas de staff, d'accord ? Et tu lui as proposé de le produit. Je parlais avec lui, je lui ai dit, mais pourquoi est-ce que tu ne chantes plus ? Et il l'a fait parce que je n'ai pas de producteur. Tout ce que j'approche, ils me font des promesses, mais il n'y a rien. Vous vous êtes rencontré où ? Sur le net. Sur le net ? Ah, comme ça ? Comme ça. Et c'est moi qui l'écris. Hein ? C'était une femme, en fait, avant. Non, même pas. Je ne le connaissais même pas bien, même. Parce que moi, j'étais à Paris. Même quand il moussait maman, je n'aurai pas trop ça. Mais ça, c'est un peu Thierry par les cheveux. Je ne comprends rien du tout. Tu causes avec quelqu'un sur le net. Tu causes avec quelqu'un sur le net. Et puis, comme ça, vous vous rencontrez. Et toi, tu décides de changer sa vie. Non. Il a fait une vidéo. J'ai aimé la vidéo. Je l'ai écrite. D'accord. C'est quoi la vidéo ? C'est dans le temps où on coupait la tête des enfants. Et c'était le seul artiste dans le temps qui avait fait la première vidéo. Après, les vidéos ont suivi. D'accord. Et quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit, voilà, voilà, une artiste qui est courageuse, qui fait une vidéo. Donc, du coup, je suis allé sur sa page. Parce que c'est un ami qui a partagé. Il s'est venu sur mon mur. Et moi, quand j'ai vu, j'ai cherché, en fait, j'ai cliqué sur le lien. Et après, j'ai suivi. J'ai vu que c'était Kéosé. Mais à la base, je ne le connaissais pas trop. D'accord. Et puis, je l'ai écrit en une bosse. Mais il n'a pas répondu. Il essayait d'insister. Un peu, deux ou trois fois, il n'a pas répondu. Et j'ai typé. Comme on dit, si. J'ai fait tout. Et c'est là qu'il m'a répondu. Puis on a commencé à accorder. Mais c'est très vite parti, au fait. D'accord. C'est très, très, très vite. C'était au feeling. Mais à quel moment tu t'es dit, bon, ouais, le gars, là, j'ai eu raison. J'ai eu raison de l'approcher et d'aller même plus loin, de le produire, tout ça. À quel moment ? Je peux dire que c'est maintenant. Puisque dans le temps, quand je le possède, je n'attendais rien de lui, au fait. C'était un ami qui était dans les besoins. Je voulais produire. J'avais de l'argent sur moi. J'étais bien avec lui. On causait, on rigolait. Franchement, et puis, on ne s'était même pas encore vus. On a causé pendant plusieurs mois, on ne s'était pas encore vus. Il ne t'a pas proposé d'aller avec toi, d'être ton... Aller avec moi où ? En France ? Non, pas en France. D'être ton... D'être ton... Ton quoi ? Mais il faut dire les choses. De se proposer comme amant, comme copain. Parce qu'une femme, de nos jours, quand une femme approche déjà un homme, on a tout de suite une idée. Soit elle est fan, elle trouve des moyens pour pouvoir se hisser dans la vie du mec. Mais là, est-ce qu'il ne s'est pas dit que toi, tu t'es fond de lui et que tu voulais sortir avec lui ? Il ne s'est pas dit ça à un moment ? Peut-être ce qu'il s'est dit. Quand j'ai écrit, il n'a pas répondu suite. Donc après, il s'est dit, c'était ça. Dans la suite de vos relations. Après, quand on a commencé à causer l'avis que je ne demandais rien, il ne me demandait rien non plus. Donc c'est parti comme ça. D'accord. Alors, ça veut dire que ce n'est pas un plan, je veux dire, ce n'est pas la production de kérosène, ce n'est pas un projet que tu avais vraiment planifié ? Non, pas du tout. Mais tu voulais quand même le faire quelque part. Je voulais l'aider. Tu voulais juste l'aider ? Juste l'aider. Et ça fait plusieurs années que tu le produis. Est-ce parce qu'il te fait gagner beaucoup d'argent ou bien ? C'est parce que tu l'estimes ? Rien d'autre chose. L'argent, oui, mais quand je le connaissais n'avait pas l'argent, c'est pas qu'il y avait l'argent. Jusqu'à là, j'ai parti vers lui pour pouvoir l'aider. Maintenant, aujourd'hui, il me donne l'argent. Je me dis que c'est un peu normal, mais je ne suis pas avec lui parce qu'il me donne de l'argent. Juste quand je ne l'ai connu, il n'avait pas. C'est moi qui l'avais. Donc, je peux rester dans mon coin avec mon argent et continuer ma live. Mais je l'ai aidé. Donc, je me dis peut-être qu'il est reconnaissant. Donc, il fait sa part, tout simplement. D'accord. Mais, enfin, c'est bien. Moi, je me pose des questions. Je dis, ah, ben, dis donc, une femme qui... Après, toutes les rencontres, c'est Dieu qui les favorise. Beaucoup de choses se sont dites. Tu le sais bien, je n'ai rien à t'apprendre. On dit que tu sois avec Kérosène. Mais quelles sont les limites que tu ne franchirais pas, que tu ne franchirais jamais avec Kérosène ou avec n'importe quel artiste de ton label ? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas, c'est quoi ? C'est la question que tu as posé, tu as répondu. Il n'y a pas de limites. Comment ça, il n'y a pas de limites ? Il n'y a pas de limites. Donc, toi, tu peux faire avec Kérosène. C'est énorme, non ? Là, je dis là. Et puis, ce n'est pas mon frère qui est Kérosène. Ce n'est pas son frère. On se calme, les amis. On se calme. Mais vous, en tout cas. On se calme. Tire-toi bien. En fait, lui, il aime... Il a pas besoin de massage. Lui, il aime les choses comme ça. Oui. Donc, c'était le cas une fois. Peut-être. Je ne sais pas. Non, peut-être, ce n'est pas une réponse. Peut-être. Mais enfin, peut-être, ça veut dire oui. En fait, ça fait mille fois, je dis. Je ne suis pas avec Kérosène. Je sors avec Kérosène. Si ils insistent... Non, ne dis pas ça de façon ironique. Non, non, non. Écoute-moi. D'accord. Si ils insistent, c'est parce que la vérité n'est pas sortie de table. Tu ne l'as pas dit clairement, tu n'as pas avoué que tu sors avec Kérosène. Si ils insistent parce que ce n'est pas ton frère. Comme tu l'as dit toi-même. D'accord. Donc, ça veut dire que je sors avec Kérosène. Je sors avec lui. Non, parce que ma question était très claire. Entre productrice et artiste, la relation, il y a des limites. Le travail, mais s'il n'y a pas de limites, c'est que vous pouvez aller même au sexe. Là, ce n'est pas encore arrivé. Mais c'est ça qu'on dit une limite, là ? Après, je ne sais pas. Ça veut dire que Moulou, demain, si elle est faim, elle est faim. C'est tout. Bon. Donc, tu es en train de me dire que tu as un penchant pour Kérosène. Même toi, monsieur Faudet-Douard. Ah, tu as faim de moi aussi. Je vais te poser trois questions. OK. OK ? La première question, est-ce que tu connais la série de Kérosène ? Oui. Tu la connais ? Bon, connaît, connaît... Pas personnellement. Oui, mais sinon, je sais qu'il a une femme. Il a une chérie. Est-ce que tu sais si tout ce qui se raconte aujourd'hui l'affecte ou pas ? Je ne sais pas. Il faut peut-être lui demander. Mais c'est ton ami. Non, toi, tu dois savoir. Non, ce n'est pas mon ami. Ce n'est pas ton ami. Non, Kérosène, c'est ton ami. Oui. Mais on ne parle pas de sa chérie. Mais on ne parle pas de sa chérie. Ah, Emma, c'est pas de vos relations, c'est quoi ? On te voit d'amitié, là, c'est bizarre. Parce qu'aujourd'hui, on sent qu'il y a beaucoup de... Il y a une très grande intimité. Il y a une très grande... Il y a beaucoup d'affection. Amitié, amitié. Non, pas amitié. Intimité. Non, pas intimité. Connexion. Connexion. Complicité. Merci, c'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'une très grande complicité. Maintenant, quand tu parles, tu veux nous jeter, tu récits, tu ne veux pas... Dis-nous clairement. Tu as une femme, et puis après, ta vie privée, c'est ta vie privée. Ta vie, même, c'est ta vie. Tu es une belle femme. On n'est personne pour te juger. Quand il parle de toi, on croirait que vous-même, vous vivez dans la même maison. Mais quand tu es en train de dire que tu ne sais pas si, par moments, il y a des choses qui, lui, l'affectent dans sa vie et tout, je trouve ça un peu... Tu as dit sa femme. Est-ce que tu as une fois parlé ? Moi, je l'ai dit de la femme de kérosène. Je ne sais pas. Est-ce que le kérosène ne t'a jamais dit que ça l'a affecté, le fait que tu sortes avec lui ? Non. Est-ce que tu as une fois parlé à sa femme, ne serait-ce qu'au téléphone ? Oui, bien sûr. On a posé deux fois. C'est ça, vous avez posé deux fois ? Oui, puisque ce n'est pas mon amie. À la base, mon amie, c'est kérosène, au fait. Mais l'ami de ton amie, c'est ton amie ? Non, elle n'est même pas à Bujon. La femme de ton amie, c'est ton amie. Elle n'est même pas à Bujon. Elle est en Suisse. Oui, elle est en Suisse. Mais il se raconte beaucoup de choses. Elle est au Canada. Elle est au Canada. Elle ne sait même pas où elle est même. Il se raconte beaucoup de choses. Est-ce qu'une fois... Pardon. Arrête de m'appuyer. Il était déjà qui est appuyé. On ne peut pas faire ça. Tu sais quoi ? Émission, on va s'arrêter. Pardon, allons-y. Vous pensez quelque chose, quelque truc ? Je vous regarde. Fais-le. Non, Fais-le, c'est que tu as fait des fesses. Tu as fait des fesses à nous, la peine. Non, moi, tu sais quoi ? Tu veux savoir quoi ? Faut pas aller. Faut pas aller. Dis-moi, je te dis. Je veux savoir si Emma Kérosène et toi, vous êtes à main. Ou bien vous avez déjà sorti ensemble une seule fois. Elle a dit non. Elle a dit non. Mais non, là, elle n'a pas bien dit non. Elle a jeté le boucher. Selon la Constitution. Ça peut arriver. Voilà, ça peut arriver. Voilà.